Kaufmann lui objecta que, dans la réalité, il ne trouverait pas de modèle pour un Apollon du Belvédère ou une Madone de Raphaël. « À quoi bon ? » répliqua-t-il. « Ce genre d'œuvre, je dois l'avouer, me laisse froid. En me forçant un peu, je pourrais bien ressentir moi aussi quelque chose. Mais le meilleur du travail m'en reviendrait. L'écrivain, l'artiste auquel va ma préférence, est celui qui me restitue la nature dans sa plus grande réalité, tout en me faisant ressentir quelque chose à l'image qu'il en donne. Tout le reste m'agace. Aux peintres italiens, je préfère les hollandais. Ce sont d'ailleurs les seuls qui soient intelligibles. Je ne connais que deux tableaux, et ils sont hollandais, qui m'est autant impressionné que le Nouveau Testament. Le premier, je ne sais quel en est l'auteur, montre le Christ et les disciples d'Emmaüs. C'est comme si, en quelques mots, le départ des disciples apparaissait aussitôt naturellement sous les yeux. Le soir est lugubre, crépusculaire, avec une traînée rouge uniforme à l'horizon, et la rue à moitié dans l'obscurité. Un étranger vient leur parler, ils rondent le pain avec eux. Ils reconnaissent alors, en toute humaine simplicité, et ces traits, emprunts de la souffrance de Dieu, leur parlent clairement. Et ils s'effraient, car l'obscurité est venue, et c'est quelque chose d'inconcevable qui les aborde. Mais ils n'éprouvent pas l'horreur qui vous prend devant un fantôme. C'est comme si on voyait s'avancer dans le crépuscule, tel qu'il était autrefois, un mort qu'on a aimé. Ainsi le tableau, d'un ton brunâtre uniforme, celui d'un soir lugubre, silencieux. Et puis, autre tableau. Une femme assise dans sa chambre, un brévière à la main. Le ménage du dimanche a été fait, du sable a été répandu par terre. Et tout est propre, tranquille, on se sent bien. La femme n'a pu se rendre à l'église, et elle prie à la maison. Elle est tournée du côté de la fenêtre ouverte, et on a l'impression que, du village, monte le son des cloches après avoir traversé le vaste paysage plat, et que, de l'église, vient mourir jusqu'à la fenêtre le champ de la communauté toute proche. Et la femme suit les paroles du cantique sur son brévière. Ainsi continua-t-il de parler. On l'écoutait. Souvent il trouvait le mot juste. Il était devenu rouge à force de discourir. Et tantôt souriant, tantôt grave, il secouait ses boucles blondes. Il était complètement tombé dans l'oubli de lui-même.